salut youtube c'est grand bien bienvenue sur ma chaîne et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure on est vraiment de plus en plus nombreux et comme vous le savez je vous ai déjà fait une vidéo de jeu qui passe sur le steam deck en 720p et bien on va continuer aujourd'hui et pas avec des petits titres vous allez voir alors je vous rappelle toujours qu'il faut aller sur la roue crantée puis dans propriété ensuite général vous descendez ici définition du jeu 1280 par 720 vous pouvez choisir plusieurs résolutions évidemment et puis mettre régler la résolution pour tout affichage interne et externe comme ça au moins boum c'est donné d'office pourquoi je vous fais ces vidéos là en 720p c'est tout simplement pour la bonne et simple raison qu'il va y avoir le regalaille qui va arriver et ça vous permettra de faire votre choix par rapport à ça par rapport à ce que je vais vous montrer aussi sur le regalaille je vais vous faire énormément de vidéos sur la regalaille que ce soit en 720p 1080p bref vous allez voir ça va être assez complet et en fait ça va vous permettre non pas de vous dire oh la vache le steam deck il met une mandale à la regalaille ou la regalaille mais une mandale à non on s'en fiche de ça en fait le plus important c'est est ce que vous vous avez besoin de jouer en 720p 1080p est ce que vous avez besoin de jouer absolument 60 fps en 40 fps etc etc et surtout votre budget puisque c'est très important le budget quand quelqu'un doit mettre 420 500 euros dans une console et quelqu'un met 800 euros dans une autre et ben voilà il faut faire un choix entre les deux et le choix va être en fonction de votre budget de vos besoins de vos demandes etc etc bon bref je vous invite toujours à liker à vous abonner et puis à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos si vous aimez bien évidemment mon contenu et puis on va regarder tout de suite dans les dans la vidéo déjà que le 720p est bien passé et les graphismes alors je vais me caler au premier retour qu'on a eu de l'asus roguelike c'est à dire très souvent 720p lao et avec le fsr d'activer alors moi je le mets souvent plutôt en équilibré le fsr mais bon ici on peut le mettre en mode performance le fidelity super résolution je vais le mettre sur performance voilà hop je le mets sur performance voilà comme ça on aura exactement la même chose toc c'est parti c'est appliqué on va voir maintenant comment se comporte le jeu alors oui évidemment il va y avoir différentes phases de ce jeu on est d'accord on va se retrouver notamment avec des scènes de nuit des scènes de voitures des scènes où il y aura du monde dehors des scènes où il y en aura moins etc etc bref on va essayer de faire un petit tour vite fait voilà notamment en voiture pour voir comment se comporte le steam deck bas vraiment dans les moments les plus intenses les plus intenses du jeu donc en voiture va voir on est normalement au dessus des 30 fps alors ne faites pas attention à comment je conduis parce que je conduis vraiment extrêmement mal encore une fois bon on va voir comment ça se comporte tout ça hop allez on va aller dans des endroits donc là on est de nuit il ya beaucoup de reflets il ya beaucoup de choses à l'écran il ya beaucoup d'ombre il ya beaucoup de lumière il ya beaucoup de mouvement bref voilà là en voiture on va dire qu'on est facilement à voilà quand il ya un petit peu d'autres voitures on est au dessus des 40 voilà on est au dessus des 40 et là je n'ai pas de comment dire je n'ai pas le mode steam deck d'accord voilà on va aller dans un endroit un peu plus fourni on va dire ici avec des effets de lumière beaucoup d'effets de lumière aussi là regardez un petit peu là et là on a des petites chutes on va dire en dessous des 40 fps mais c'est pas non plus énorme maintenant ce qu'on va faire on va aller se promener à pied parce qu'en voiture vous le savez c'est le moment comme un petit peu dans gotham knight ou quand on est en moto c'est vraiment catastrophique et regardez en à pied voilà c'est un endroit qui est quand même assez chargé il ya beaucoup de pnj à l'écran et regardez encore une fois bah franchement voilà quoi on est au dessus des 40 ans 720p alors je vais vous indiquer également comment on est sur le steam deck on est calé à 60 j'ai désactivé évidemment la la synchronisation verticale et là on peut voir que sans aucune difficulté nous sommes au dessus des 40 fps déjà sûr et certain voilà à pied je parle vraiment à pied on peut aller essayer de se promener à des endroits où voilà on a quand même beaucoup de reflets par terre dans les scènes d'action moi je j'ai vu les scènes d'action on est au dessus des 35 après ça dépend si vous êtes en extérieur ou en intérieur mais beaucoup de scènes en intérieur vous êtes très au dessus des 45 donc on peut dire que là le contrat est vraiment très bien rempli et je vous rappelle encore une fois on n'est pas en mode steam deck si par exemple on se mettait hop en mode steam deck admettons donc fallait voilà on a le mode steam deck c'est un peu plus joli c'est vrai voilà et là on a des du framerate à on va dire regardez là il ya beaucoup d'ombre il ya beaucoup de pnj j'essaie de bouger un petit peu dans tous les sens voilà on descend pas en dessous des 35 fps voilà 34 fps bon ok avec peut-être des petites chutes encore un petit peu par ci par là mais bon c'est pas c'est pas bien méchant en tout cas on tient très largement les promesses de valve je vous rappelle la promesse de valve c'était de faire passer tous les jeux en 30 fps même les triple a on va pouvoir voir exactement la même scène ou en tout cas pas loin avec beaucoup de choses à l'écran on va essayer de trouver avec plusieurs voitures mais bon le mode steam deck ne permet pas non plus d'avoir énormément de voitures à l'écran voilà si on va en avoir quand même voilà super bas génial voilà alors regardez bon voilà là c'est quand même assez chargé et on est on va dire on est à la limite on est vraiment à 32 fps de moyenne voilà on est à peu près oui on est à 32 fps de moyenne à peu près voilà on va descendre même un petit peu un petit peu plus loin un petit peu plus bas on va essayer de se promener dans des endroits voilà comme ça où c'est beaucoup plus chargé bon voilà on est on est au dessus des 30 en tout cas donc on va dire contrat rempli par par valve en tout cas là en 720p ça veut dire qu'on est à une résolution une demi résolution en dessous de celle du steam deck qui est en 800p je vous le rappelle mais bon voilà ça fait le taf on va passer au jeu suivant god of war les tubos voilà comme deuxième jeu et bien on va voir comment il se comporte sur le steam deck en sachant que en 800p on va dire qu'il est limite il faut utiliser le le fsr pour vraiment avoir quelque chose de vraiment bon à l'écran on va s'assurer qu'on est bien en 720p donc on est bien en 720p la synchronisation verticale et désactivé bon il ya deux trois choses que j'ai enlevé aussi j'ai mis en équilibré mais on va le mettre aussi en mode performance voilà ça c'est fait et dans les graphismes on va laisser le truc basique le truc standard et on va voir ensemble comment se comporte le steam deck donc en 720p alors j'espère avoir une scène qui va pouvoir montrer un petit peu de combat quand même voilà mais déjà on va on va essayer de voir en mode découverte en mode exploration comment le jeu se comporte voilà un niveau qui va être très très chargé vous allez voir alors c'est chargé c'est comme je vous l'ai dit c'est vraiment très très chargé et ça tombe très bien comme ça on va pouvoir voir réellement le jeu comment il se comporte parce qu'il y a beaucoup 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 de choses à l'écran et ça c'est plutôt cool je préfère vous montrer quelque chose de vraiment bien chargé et regardez le nombre de fps qu'on est pourtant c'est vraiment très très chargé et voilà les tubos à regarder ça n'a pas mouffeté je crois qu'on était vraiment très au dessus des 30 fps tout le temps même en cas de forte action avec et ben avec des graphismes qui sont quand même voilà vous voyez il ya du reflet il ya des effets de lumière il ya beaucoup de choses à l'écran et en fait le jeu est au dessus des 30 fps donc encore une fois le contrat est vraiment rempli par valve et je serais je serais vraiment très très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le prochain kernel là qui va sortir je pense qu'ils peuvent nous faire quelque chose de de très amélioré également voilà hop et ouais ouais j'ai vraiment bon espoir d'optimisation comme comme ils savent le faire chez valve encore une fois je pense que l'optimisation sera vraiment de mise donc voilà on va passer au jeu suivant Hogwarts legacy qui est sorti il n'ya pas si longtemps que ça qui n'est pas encore assez optimisé et là on va voir ce que ça donne et ben en 720p et donc je suis en mode fenêtré 720p nous sommes d'accord ensuite je vais choisir de désactiver le v-sync je vais aller tout de suite dans les préréglages de qualité globale je sais pas pourquoi c'est resté en extrême je vais mettre donc sur bas et je vais mettre appliquer les paramètres et donc je vais revenir sur les options d'affichage pour demander cette fois ci le amd fsr 2 et je vais le mettre donc comme d'hab exactement je vais le calibrer de la même manière que les vidéos pour l'instant du rog et l'ail et donc on va voir comment se comporte le jeu nous sommes à Poudlard et on va regarder ensemble comment se comporte le jeu en 720p en sachant qu'ici déjà d'une c'est la zone qui craint le plus on va dire très souvent on descend en dessous des 30 fps le jeu est assez mal optimisé on va dire voilà et puis hop voilà on va faire un petit tour au château ici on a des chutes drastiques mais ça encore une fois est ce que c'est la faute de protons est ce que c'est la faute de du steam deck est ce que c'est la faute de l'optimisation voilà ici bon dans le château il n'y a pas grand chose à dire donc on va aller se promener un petit peu plus loin alors là c'est la nuit donc il y a du brouillard il y a pas mal de choses aussi à l'écran voilà on va faire un petit peu de vitesse on va tourner un petit peu autour du château pour voir à combien on sera donc là je vous rappelle nous sommes en 720p voilà hop là on va passer un petit tour en dessous on est vraiment au dessus des 30 fps donc j'ai envie de dire pari gagné encore une fois et on va voir en combat on va essayer de trouver quelques ennemis puis après on ira faire un petit tour après au lard évidemment regardez hop voilà on va passer vraiment dans des endroits assez surchargés pour que vous puissiez vous dire bon ben voilà grand miam il raconte pas de la merde en plus de ça il commence à faire jour donc c'est plutôt sympa aussi on peut voir en plein jour en pleine nuit ça moufte pas ça descend pas en dessous des 30 fps voilà et on va se faire quelques ennemis pour voir aussi comment ça se passe où hop là Oh, je t'attrape Oh, voilà, bon, ça n'a pas bougé On est d'accord Ça n'a pas bougé Nous sommes à Préaulard Et on va se promener dans les petites ruelles Où là, généralement, effectivement En 800p, ça peut sacrément chuter Et là, j'ai envie de vous dire Eh bien, on est plutôt pas mal On est plutôt pas mal En sachant quand même que là, il y a Il y a beaucoup de choses à l'écran Encore une fois, la place, généralement Cette place-là, ça rame à fond Et voilà, je vous rappelle quand même Que vous pouvez bloquer à 30 fps le jeu Et moi, je pense que c'est le mieux à faire Entre 30 et 40, bloquez-le À 30, 35 Mais bloquez-le, parce que sinon Vous allez avoir un effet yeux qui va être vraiment dégueulasse Qui va donner envie de gerber Donc, ce jeu-là Passe encore le test du 720p En 30 fps minimum Ça, c'est plutôt cool Allez, on va passer au suivant Uncharted Alors, Uncharted, bien sûr En monde ouvert Pour que ce soit encore plus explicite Là, donc, je vous rappelle On est en 720p On va regarder dans les options Ce que je vous ai mis Parce que, normalement D'origine, je ne vous ai pas mis Si, on est en 720p Voilà Il y a le FSR 2 Mais, voilà Je vais vous le mettre Donc, en mode performance Et la synchronisation verticale Désactivée Et on va voir ensemble Comment se comporte le jeu Mais, encore une fois Vous allez voir C'est plutôt sympa Et là, je vous rappelle On est en monde ouvert Donc, ça veut dire que Eh bien, dans le mode normal Ça va tourner encore mieux Parce que là, il y a beaucoup moins De choses à gérer Que le mode ouvert En monde ouvert D'accord Donc, ça, c'est plutôt cool Voilà, regardez Hop On va pouvoir sortir du véhicule Se promener On va regarder un petit peu Ensemble Ce que ça va donner Voilà Regardez un petit peu Bon 50 50 FPS Bon, voilà On est plutôt C'est plutôt pas mal Voilà Et on va remonter Dans le véhicule Pour faire un autre petit tour Voilà On va continuer le petit tour Et on va faire Bien évidemment Une scène Où il va y avoir Énormément De PNJ A l'écran Donc, c'est une scène Qui sera pas du tout traître Au contraire Ça va vous montrer Vraiment La pleine puissance Du Steam Deck Et surtout Le mode 720p Avec le FSR Sur performance d'activé On va voir ça ensemble Alors, plus chargé En PNJ Dans le jeu C'est vraiment Très difficile de trouver Donc là Ça va être très Très parlant Voilà Ça va nous permettre De voir Comment se comporte Le jeu Donc, en 720p Performance Bon Alors On va essayer De se faufiler Comme ça Entre les PNJ On va essayer De les regarder Encore de loin Parce qu'il y a le temps Aussi que ça charge Donc 30 FPS Ouais Ouais 31 34 Après on va descendre En plein dedans Voilà Pardon Pardon Poussez-vous Pardon Pardon Voilà Hop là Là je crois Qu'on peut pas faire plus En PNJ à l'écran Regardez Tout ce qu'il y a C'est vraiment Enfin c'est blindé C'est vraiment blindé De chez blindé C'est animé De partout Voilà Et on descend pas En dessous Des 30 FPS Voilà Donc C'est plutôt cool Et Lors des scènes d'action Et autres Et bien je peux vous assurer Que du coup Vous êtes Bah vraiment tranquille Voilà Ça descendra pas En dessous des 30 Parce que là Voilà Je crois que c'est La scène Qui est la plus chargée Avec la scène Je crois Des De la vente aux enchères Et encore la scène De la vente aux enchères C'est vraiment une scène Qui est en intérieur Et pas en extérieur Et regardez là C'est blindé De chez blindé Voilà Donc ce qui prouve que Et bien Même En étant blindé Même en étant surchargé Et bien On est au dessus Des 30 FPS Alors parfois Il y a des chutes Encore une fois Je vous invite A faire un réglage Plus affiné C'est à dire Bloquer pourquoi pas Le nombre d'images par seconde A 30 Pour éviter d'avoir Des effets yo-yo Mais regardez encore une fois Bon bah c'est nickel Allez on va passer Au dernier jeu Alors le dernier jeu C'est Rise of Tomb Raider Alors On va regarder toujours pareil Dans les options Je ne vous raconte pas d'histoire Donc en affichage Nous sommes bien En 720p La fréquence de rafraîchissement Est à 60 Hz Il n'y a pas de synchronisation Verticale Toujours Et dans les graphismes Nous sommes en bas Et Par contre là Il n'y a pas de FSR Je crois Voilà On va désactiver le grain de véhicule Parce que je n'aime pas ça Et je crois Que dans celui-ci Il n'y a pas de FSR Donc on va pouvoir Pourquoi pas Mettre Allez Faisons-nous plaisir En moyen Voilà Hop Et on va voir Comment se comporte le jeu Donc En 720p Alors évidemment C'est un vieux jeu Voilà Mais en fait Ce n'est pas Ce n'est pas le sujet Le sujet C'est de voir Vraiment Comment il se comporte Et puis de voir aussi Sur les autres consoles Comment il se comporte aussi Parce que Voilà Au final On va regarder Et on va choisir La console Qui nous convient Le plus Et c'est là Le but Je le rappelle De cette vidéo C'est de pouvoir Vous proposer du contenu Qui va vous permettre De faire un choix Lorsque vous allez Acheter Une console Que ce soit Une console A 420 balles Ou à 800 balles Elles auront Forcément L'une Et l'autre Des qualités Et des défauts Et il faudra Les acheter En fonction De vos besoins Et de votre budget Et de vos attentes Etc Etc Et on va même grimper Pour voir un petit peu Ce qui se passe là-haut On essaie de mater Cette magnifique vue Regardez Bon voilà C'est franchement nickel J'ai envie de dire Regardez C'est C'est très au-dessus Des 40 fps Et ça c'est plutôt pas mal Pour un jeu d'action En fait Donc c'est vraiment Vraiment Du Très bon Encore une fois On a dépassé Les 30 fps Sur le Steam Deck 720p Est-ce que vous êtes prêt A faire des compromis Encore une fois Pour jouer sur un écran De 7 pouces Avec une autonomie Pardon Qu'il soit confortable Encore une fois Là on est à 35% Il nous reste 30 minutes de jeu A peu près 28 minutes de jeu Mais il y a encore moyen Là par exemple Là je suis en mode moyen Donc il y a moyen Donc il y a moyen aussi De passer en mode faible Et du coup de faire encore des économies De pouvoir baisser également Je vous le rappelle C'est ça qui est pas mal aussi De baisser De limiter l'enveloppe thermique Par exemple Pour utiliser moins de ressources Puisque vous le savez Le Steam Deck A de très bonnes performances A 9 watts Donc il y a certains jeux Comme ça Que vous allez pouvoir Vraiment utiliser Mais encore plus longtemps Avec une meilleure autonomie Etc etc Donc en fait Tout va dépendre encore une fois De ce que vous allez attendre D'une console de jeu L'autonomie Le prix La performance La résolution aussi Il y en a qui jouent Quasiment qu'en 1080p Pourquoi pas Il n'y a aucun souci là-dessus Mais dans ce cas là 1080p sur le Steam Deck C'est tout simplement impossible Si vous voulez Des performances de taré Et bien sur le Steam Deck C'est pas possible non plus Si vous voulez Quelque chose Avec une prise en main Qui soit vraiment très proche D'une Xbox Ou d'une autre Console de jeu Enfin d'une autre manette En tout cas Et bien ça sera pas Le Steam Deck Bref Tout ça On va en parler Dans plusieurs Futures vidéos Du gameplay Des débats Des choses comme ça Ça va être vraiment Très intéressant Et encore une fois Cette chaîne n'est absolument Pas fermée A toutes les autres consoles Bien au contraire On est là Encore une fois Pour vous aider Vous orienter Et n'hésitez pas A nous rejoindre Sur les groupes Discord Sur les groupes Facebook Bref Rejoignez-nous La communauté est vraiment De plus en plus importante Donc n'hésitez pas A nous rejoindre Les Tubos Et puis je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Tcha tcha Si tu souhaites Apporter ta contribution A la chaîne Et faire des économies Sur ton abonnement Netflix et autres Grâce à GamesGo Mon partenaire Et à mon code promo PSDFR Qui te donnera 5% supplémentaire Sur ton abonnement Netflix Et 2% Sur les autres abonnements Tu auras Les meilleurs prix Du marché Alors n'hésite pas C'est légal C'est pas cher C'est sans danger Utilise mon lien Dans le descriptif De la vidéo Et rentre bien Le code promo PSDFR Sous-titrage Société Radio-Canada